Et les 10 actus Formule 1 du 21 juillet 2003, pas mal d'actu vu qu'il y avait le Grand Prix de Hongrie qui commence, avec les essais libres, Hamilton, Brad Pitt, à l'envers, Benjamin Button, en vrai, ça tombe bien, c'est lui qui a fait le personnage en plus. Ricardo sort du silence concernant l'éviction de Nick De Vries, il donne son avis, sans trop se mouiller évidemment, quelques précisions supplémentaires sur le changement des F1 en 2026, bon c'est toujours bon en prendre ces précisions, ça inquiète un peu, c'est vrai. Est-ce que l'électrique ne va pas avoir une part trop importante par rapport à ce qui se fait d'habitude en Formule 1, concernant les dépassements et tout, on verra l'usage. Les essais 1 donc, le résultat, l'affichement que 3 équipes aient dépassé le budget 2022, d'autres rumeurs évoquent seulement 2 équipes, on verra bien. Le résultat des EL2 qui était sous le sec, les premiers EL c'était sous la pluie donc rien à en retirer. Hamilton n'est pas du tout satisfait d'être W14 après les essais 1 et 2 en gris, pas content Lewis. Marc, oui c'était plus difficile pour nous que d'habitude, chez Red Bull, un bon feeling avec l'Alfa Tori pour Ricardo, pourtant il a 5 dixième quasiment de Tsunoda. Et les pilotes à St-Martin se disent optimistes pour la suite du week-end en Hongrie, et Fernando espère le soleil, pas forcément la pluie. A demain pour la suite, les essais 3, les qualifs. Sous-titrage Société Radio-Canada